Yo, salut à tous et à toutes, c'est SurfGaming, j'espère que vous allez bien, moi j'ai très bien aujourd'hui, on se retrouve pour un Turbo GTA 5 Le Mike, donc votre magazine de tests approfondis. Donc comme d'habitude, il y aura le logo Turbo GTA 5 Le Mike qui vous indiquera le nom du véhicule, le prix du véhicule, avec customisation et sans customisation. Et comme d'habitude, on fera des tests de freinage, que ce soit le frein moteur, le frein à main, l'accélération, le temps de freinage, enfin bref, du coup, le test totalement approfondi. Aujourd'hui, on a la base militaire et aujourd'hui, on va vous présenter cette voiture. Donc là, Vapid Retinue ou Retinue ou Retinue, je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, voilà, c'est cette voiture. Alors, il faut savoir que cette voiture, comment je l'ai vue quand je l'ai achetée la première fois sans customisation ? Là, comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même custom, parce qu'évidemment, vous ne l'avez pas comme ça. Donc tout simplement, ça m'a fait rire parce que j'ai vu cette voiture et je me suis dit, j'espère qu'ils n'ont pas fait, Rockstar, une voiture sur l'effet du cliché, vous savez, du vieux, qui restera sur sa vieille voiture, parce que les vieilles voitures sont quand même plus sécurisées, soit disant, enfin bref, vous voyez les clichés qu'il y a, qu'il peut y avoir sur les anciennes personnes, sur les anciennes véhicules. On ira au leçon de tous custom de l'aéroport, parce que j'ai vu à l'arrière du véhicule, il y a une voiture, enfin, j'ai fait en gros sur l'épave. Alors, c'était peut-être un hasard, des choses, mais je ne pense pas, Rockstar en général, ils ne font pas des hasards. En tous les cas, ce véhicule est quand même, je l'ai mis de la customisée assez ancienne, comme ça, je l'ai quand même gardé son charme, parce que quand même, la voiture, je trouve quand même, visuellement, elle est quand même pas mal. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez penser, mais visuellement, je pense que cette voiture est quand même plutôt classe. Enfin, bref, du coup, on va ouvrir, comme d'habitude, le véhicule, donc on va ouvrir tout le véhicule, voilà, et regardez. Donc, on va regarder le moteur, du coup, le moteur, quand même, reste un moteur GTA, mais j'ai l'impression que c'est quand même une part, je ne sais pas si c'est un moteur V12, mais ça ressemble clairement, après, il n'est pas texturé comme un V12, mais ce qui me fait penser, c'est là où je point, 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 là, là où je tire, oups, ouais, c'est vrai, je suis dans une manuse militaire, si je tire, je ne vais pas être dans la merde. Donc, voilà, en gros, franchement, voilà, l'intérieur, c'est pareil, l'intérieur, avec les chièges, j'ai un petit peu de course, etc., c'est plutôt intéressant. L'intérieur, bon, l'intérieur est quand même assez classique. Le coffre est assez profond, ça, j'aime bien, et tout. Les jandes, bon, les jandes, c'est moi qui les accuse de mise, comme vous vous doutez bien, évidemment. Les phares, enfin, bref, voilà, je trouve que ce véhicule est quand même bien stylé, je trouve, je ne sais pas ce que vous pouvez penser, mais, enfin, bref, on va tester, on a la base militaire, pour information, si vous avez parlé, si vous avez reconnu, je pense que vous avez très bien reconnu. Voilà, bref, on va tester ce véhicule. Alors, évidemment, j'ai tiré dans le moteur, donc j'imagine qu'il va faire un bruit, un bruit chaud le moteur, mais bon. Voilà, donc, évidemment, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vais vous faire écouter le son du véhicule, comme d'habitude. Voilà, on va se mettre sur la piste d'atterrissage, tant pis, même si j'espère que les militaires ne vont pas me dire quelque chose. Bon, normalement, j'ai un accès. J'ai fait une vérification tout à l'heure, à savoir, en fait, vous ne pouvez pas aller... Alors, vous pouvez rentrer dans la tour du contrôle, mais une fois que vous dépassez le truc métallique, vous savez, le truc qui indique si vous avez des armes ou pas, eh ben, vous avez 4 étoiles directement, en fait. J'ai fait le test tout à l'heure. Et, en fait, voilà, donc, au moins, vous avez vraiment accès à tout, quasiment, mais à une certaine unité. Enfin, bref. Du coup, on va prendre, comme d'habitude, on va accélérer et on va prendre... On va freiner d'abord avec le frein moteur, tiens, d'ailleurs. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti, j'accélère. Alors, déjà, aspect de conduite, je trouve qu'elle reste bien droite, quand même, sur la piste. Bon, là, après, la conduite jetter fait que ça glisse. Et je trouve qu'elle reste, quand même, bien droite. Attention, je freine avec le frein moteur. Oh. Wow. Bon, je crois qu'on va recommencer, parce que j'ai touché un des piliers bleus, au fait. Alors, on va recommencer. On va recommencer, on va recommencer. Faut que je fasse gaffe. Alors, on va prendre un peu plus de vitesse. Attention, attention, je gagne 2000 en fair play, c'est génial. Bref. Alors, c'est parti, c'est parti, j'accélère, j'accélère, j'accélère. Et je commence à freiner. Alors, frein moteur, on a quand même un bon freinage. On peut voir que, quand même, techniquement, elle est restée droite. Elle n'a pas glissé, ni rien. C'est plutôt sympa. On va essayer de voir avec le frein à main et le frein moteur. Enfin, non, le frein à main, d'abord, tout seul. On va voir. Alors, déjà, je vais aller au bout de la piste. Pour quand même prendre assez de vitesse. Allez, hop, on va se mettre ici. Après, les... Hop, on va se mettre droit quand même. Alors, c'est parti, vous êtes prêts. Hop, je démarre. On va tester avec le frein à main, tout seul. Pour voir comment ça va freiner. Après, on sait tous que dans GT, en général, ça glisse. Je freine avec le frein à main. Le frein à main n'est pas très bon. Il n'est pas très 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 bon. Après, dans GTA, il glisse un peu le frein à main. En fait, normalement, avec le frein à main, les roues devraient se bloquer. Mais, en fait, dans le GTA, quand on freine avec le frein à main, le moteur se coupe. On entend comme s'il se coupait, en fait. Et donc, du coup, voilà. Enfin, bref, après, c'est pas... C'est GTA, quoi. Allez, c'est parti. Quand on s'affaire nuit, en plus, il va falloir qu'on se grouille. Pour vous, YouTube, ça risque d'être sombre. Alors, c'est parti. On accélère. Là, on va tester avec le frein à main et le frein à moteur. Alors, attention. Je freine avec les deux. Ah. Avec les deux, on voit bien... Alors, on peut voir quand même qu'elle a glissé légèrement avec les deux. Mais avec le frein à moteur, elle freine quand même correct. Donc, c'est quand même, vu qu'on est de base dans le GTA, vous allez me dire qu'on utilise souvent le frein à moteur que les deux. Mais, techniquement, pour juste vous dire, elle freine. Elle glisse un petit peu avec les deux, en fait. Voilà, bref. Alors, l'accélération, bon, typiquement, c'est une super sportive. Bon, elle est quand même assez nerveuse. On peut voir quand même que c'est une voiture qui est assez nerveuse. Techniquement, niveau conduite, bon, si je la fais partir en vrille, on arrive quand même à la rattraper. Donc, facilement. Donc, techniquement, en direction, allez, très bien. On va aller au custom de l'aéroport parce que j'ai un truc aussi à vous montrer. Mais, surtout pour vous montrer le reste du véhicule. Alors, hop, custom de l'aéroport. Du coup, ah oui, c'est vrai, j'ai même pas mon... Alors, on va remettre l'ATH parce que du coup... Enfin, le radar parce que du coup... Ça pue un petit peu légèrement la merde, on va dire. Hop. Merde. Ouais, non, on va peut-être éviter de défoncer les grillages parce que je vais encore me ramasser deux étoiles si je défonce un grillage. Voilà. Alors, c'est parti, on va ressortir de là. Et on va aller au aéroport. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre une fois là-bas. Directement. Comme ça... Non, quoique, je vais quand même vous montrer un bout de route. Et puis, on verra bien. Alors. Alors, direction, quand elle est en pleine vitesse, quand même, elle a du mal à tourner. Alors, moi, je peux vous dire que quand elle est en pleine vitesse, elle a du mal à tourner. Après, c'est une sportive classique, quand même. Mais, voilà. Alors. Oh, putain la vache. Niveau phare, elle éclaire quand même assez loin pour les phares d'origine. Parce que là, les phares sont d'origine. Pour ce type de véhicule, je les ai laissés en jaune comme ça. Parce que je trouve que c'est quand même mieux au niveau du véhicule. Donc là, on va accélérer. On va voir combien elle tient bien la route. Bon, après, comme je vous dis, pour tourner, bah, voilà. Si vous tournez sec d'un coup, il faut que vous ralentissez au moins. Mais après, ça va. C'est quand même, ça reste réaliste. Je pense pas que pour tourner, si vous devez tourner sec, la voiture... La voiture, elle tourne d'un coup, hein. Non, non, c'est normal que la voiture, après, voilà. Après, ça va. La voiture, quand même, au niveau conduite, quand même, ça va. Elle est quand même assez à l'aise. Première personne, par contre, je trouve que je suis pas très confortable. Première personne pour conduire. Je trouve qu'elle balance un peu trop. Troisième personne. Mais bon. Bon, allez, bref. Vous avez vu, hein. On arrive quand même à la retenir, la voiture, quand elle part un petit peu du cul. Mais bon. Allez, je vous reprends juste à l'aéroport. A tout de suite. Alors. Donc, oui, je vous avais repris et j'ai recoupé, parce que j'ai oublié d'enlever le radar. Donc, du coup, là, on est au custom. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai mis sur le véhicule, moi-même. Donc, évidemment, les jantes, je vais vous les montrer d'origine, évidemment. Donc, je vais réparer le véhicule, parce que je me suis pris un PNJ tout à l'heure. Donc, blindage, évidemment, je vous le dis, je l'ai mis à fond. Le pare-choc. Bon, le pare-choc, en fait, vous en avez des différents. Moi, j'ai mis personnellement celui-là. D'origine, c'est ça. Donc, en gros, vous avez le pare-choc métallique. Moi, j'ai mis celui-ci, parce que je trouve que ça lui fait un style un peu plus. Après, vous avez ça, mais je crois que ça fait un peu chelou, sans le pare-choc. Ça fait un petit peu, voilà. Là, bon, c'est limite, limite. Après, j'aime pas trop. Là, ça fait plus rallye. Après, si vous aimez bien faire un véhicule style rallye, c'est très bien. Pour le pare-choc arrière, vous n'avez que ça. Et sans le pare-choc, ça gâche un petit peu de look. Enfin, bref. Voilà. Le châssis, ça fait un truc à l'intérieur. Donc ça, moi, je l'ai pas mis, parce que je trouve que ça gâche un petit peu la voiture. Et c'est dommage. Pour le moteur, j'ai mis à fond échappement. Donc, échappement, vous avez celui d'origine, c'est celui-là. Un seul pot. Après, vous avez deux pots. Et après, vous avez le gros pou, mais je trouve que ça, ça gâche un petit peu les voitures. Donc, j'ai mis... Moi, j'ai mis échappement double. Ça suffit. Voilà. Pour l'aile. Bon, l'aile, ça grossit juste le côté de la voiture. D'ailleurs, je vais mettre, tiens. Ça fait assez sympa, d'ailleurs. Capot. Bon, le capot, voilà. Vous avez des différents capots. Carbone. Attache-capot. Voilà. Vous avez quelques petits styles de klaxon. Bon, j'en ai pas mis. Les phares, vous avez quand même hexénon. Mais bon, hexénon, je trouve que ça gâche trop la voiture. Pour les motifs, vous avez des différents motifs. Vous avez la bande blanche au milieu. Voilà. Deux bandes blanches, etc. Après, vous avez les motifs course, casse-couche, je trouve. Voilà. Pour la plaque. Bon, la plaque, je trouve, par contre, un petit défaut. Je sais pas si vous allez le voir dans la vidéo. Mais on peut voir que la plaque est quand même assez tordue. Alors, je sais pas si c'est fait exprès par Rockstar. Bon, on va dire que oui. Mais je trouve ça dommage quand même. Je trouve que la plaque, elle est tordue sur les détails. Je sais pas si vous allez le voir. On voit souvent sur le côté qu'elle est un petit peu tordue. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Bref. Après, vous avez les différentes plaques, comme d'habitude. La peinture, vous avez le secondaire. Donc, le principal est secondaire, comme d'hab. Moi, j'ai mis quand même des couleurs assez anciennes. Voilà. Le capot, par contre, je trouve ça le cas. Ça change. En secondaire, ça change que le capot. C'est pour ça que j'ai mis que la même couleur. Pour les deux. Si pour votre logo de crew, si vous avez envie de la mettre. Bon, là, c'est le crew Alice PZ. Parce que, vous savez, j'ai fait un serveur sur Xbox One RP. Voilà. Ça se met sur la porte, le logo de crew, évidemment. Le toit. Donc, le toit, vous avez ça. Donc, si vous avez envie de la mettre, vous le mettez. Mais je trouve que ça gâche un peu de la voiture. Ça lui... Voilà. Pour la revendre, vous la revendez 500 000 si vous voulez la revendre. Voilà. Le bas de caisse, voilà. D'origine, à ça. Ça met juste les garde-boue, en gros. Les ailerons. Bon, ça va. Ils n'ont pas trop abusé. Des fois, on sait bien que Rockstar, ils abusent sur les véhicules. Mais là, ils n'ont pas abusé. Ça reste quand même une voiture ancienne. Voilà. Les suspensions, vous avez... D'origine, ça fait ça. Moi, j'ai mis quand même ça. Parce que ça fait quand même un rabassement. Ça fait quand même assez stylé. Transmission, donc, à fond. Turbo, je l'ai mis à fond aussi. Donc, les jambes, j'ai mis de l'orealder. Parce que je trouve que ça rend la voiture un peu plus ancienne. Et ça lui rend un petit cachet un petit peu sympa. Voilà. Pour la couleur des jambes, j'ai mis noir, comme d'habitude. Bon, les pneus. Apparence des pneus. Si vous mettez ça, je trouve que ça fait beaucoup trop avec la voiture. Donc, je n'ai pas mis. Moi, personnellement. À l'apparence pare-balle. L'amélioration des pneus. La fumée des pneus, j'ai classé d'origine. Donc, les vitres. Vous pouvez mettre totalement noires. Mettre totalement noires, ça fait bizarre. Donc, j'ai mis la couleur fumée clair. Tout simplement. Comme ça, on peut se voir à l'intérieur. Et puis, voilà. Autre chose. Bon, là, on ressort. Il fait complètement nuit. Je voulais vous montrer un petit détail. Alors, peut-être que je... C'est peut-être un hasard. C'était peut-être moi qui ai... Mais je ne pense pas, personnellement, si je vous le montre. C'est évidemment que c'est recherché, évidemment. On peut voir clairement que l'épave qu'il y a à l'aéroport ressemble clairement à la voiture. Bah, du coup, techniquement. Alors, est-ce que celui-là, j'ai une lampe ? Voilà. Vous pouvez voir, regardez. Si on compare les phares qu'il y a là, sur l'arrière, et les phares qu'il y a ici. Donc, bon, il y a quand même une petite différence parce que c'est une épave. Mais si on regarde bien, l'épave ressemble clairement à la voiture customisée. Et l'avant, bon... Je suis un petit peu sceptique parce que, bon, c'est limite limite. Mais on peut quand même comparer que l'avant et l'arrière ressemblent typiquement à l'épave. Enfin, bref. Dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté, si vous aussi vous avez remarqué cela. Mais moi, je trouve que la voiture ressemble un petit peu à la voiture de l'épave. Alors, est-ce qu'ils vont nous ressortir cette voiture-là aussi, mais hors épave ? Pareil que celle-là. Alors, je ne sais pas. Pour moi, ça ressemble un petit peu à l'épave. Mais bon, voilà. Enfin, bref. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et de commenter. Et sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos. Sur ce, c'était SaveGaming. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501